Bonjour à tous, j'espère que vous allez tous très bien aujourd'hui, moi ça va très bien. Alors aujourd'hui, vous êtes cadrés comme ça mais je vous recadrerai, je vais vous recadrer comme ça après, ne vous inquiétez pas. Donc aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo qui sera la vidéo de la Glossy Box du mois de décembre. Attendez parce que je bouge beaucoup. Donc la Glossy Box du mois de décembre, sachant que vous aurez deux vidéos de la Glossy Box au mois de décembre. Parce que j'ai renouvelé au mois de novembre, j'ai repris la Glossy Box tout simplement parce que je la préfère à la Blissim. Du coup j'ai repris la Blissim mais la Blissim je ne sais pas si je vais la garder très longtemps. Je vais peut-être changer pour reprendre la Box Gloria, voilà je verrai en fonction des prix, ça c'est dit. Donc du coup ma Box Glossy Box qui est juste là, enfin le carton est là. Voilà, je n'étais pas très contente ce mois-ci parce qu'en final je l'ai reçu en point relais au lieu de le recevoir à ma maison. Donc ça c'était un petit peu, ça m'a un peu dérangée mais bon après, sachant que c'est les fêtes de Noël, je pense que ce n'est pas bien grave. Enfin ce n'est pas grave mais j'espère qu'au mois de janvier ça va redevenir à la maison. Sachant que la Box du mois de novembre quand même je l'ai eue à la maison. Et cette box-là était arrivée en même temps que la Box de novembre donc voilà je ne sais pas ce qu'ils m'ont foutu. Mais c'était le vrai bazar. Voilà, donc du coup, petite publicité de chez HelloFresh comme bien souvent dans les Glossy Box. Ensuite la Glossy Box du mois de décembre elle se présente comme ceci, donc dans des petites boîtes en ferraille comme ça. Je préfère ces boîtes-là aux boîtes comme ceci qui sont en rose. Alors attendez parce que du coup je vais poser là les box qui sont en rose parce que ça c'est des boîtes en ferraille. C'est quand même mieux que des boîtes en carton comme ça. Je les réutilise quand même donc celle-ci, il y a les produits que je mettrai sur Vinted mais pas tout de suite parce que c'est des produits qui sont déjà sur Vinted. Mais ils iront bientôt. Sachez que je garde les box comme ça parce que j'en ai déjà une. Je crois que c'est celle de l'année dernière. Et comme ça j'en ai une autre mais une toute petite. Alors est-ce que je vais pouvoir vous la sortir ? Je ne sais pas parce que j'ai très beaucoup, enfin j'ai très beaucoup, j'ai beaucoup de bazar là-dessus. J'ai réussi à vous la prendre vite fait. Donc non celle-ci c'est une Bissi. Mais vous voyez ces box-là je les aime bien. Celle-ci je ne m'en sers pas encore mais je les aime bien. Et puis en plus vous pouvez mettre des gâteaux, des machins, des trucs comme ça. Alors je la remets pour pas que ça se casse la figure. Donc voilà, sachez que je préfère ceux-là. Voilà, si Bissi me passe là, on passe par là. Moi je les aime en sers. Là c'était pour mettre mes médicaments mais j'ai mis plein de trucs dedans. Donc c'est vraiment pratique. Seul bémol du coup, elles ne peuvent pas s'infiler toutes les deux. Ça c'est dommage. Voilà, elles peuvent pas être chiennes mais difficilement. Donc c'est pas grave. C'est un petit bémol mais c'est pas bien grave. Mais sachez que toutes mes box même en carton comme ça, je les recycle parce que la box auquel vous vous êtes mis tout le temps, elle contient tout simplement mes petits produits que j'avais fait en inox. Donc je vais vous en montrer certains. Des petits nounours comme ça que j'avais fait en inox. Pas en inox, en résine. Avec de la résine. Donc il va falloir que je m'y remette. J'aimerais bien m'y remette. Parce que ça, j'adorais faire des nounours, des trucs comme ça. J'avais testé à faire ça aussi. Petite planche comme ça. J'avais fait des petits trucs comme ça. Ça d'ailleurs, il va falloir que je les mette sur Vinted parce qu'il y en a quelques-uns que je ne me sers pas. Donc voilà, j'avais fait des petites lettres aussi. Enfin, j'avais fait plein plein de trucs. Des nounours, des stitches. J'en ai fait plein. Enfin, j'ai fait quelques trucs comme ça. Donc voilà, vous êtes toujours dans cette boîte-là. Tout le temps. Toujours reposer sur cette boîte-là. Donc ces boîtes-là, je les recycle. Ou alors, s'ils ne sont pas recyclés, ils sont tout simplement... Ce que je vais faire depuis cette année. Je vais tout simplement les mettre pour mon école. Parce que je travaille dans une école. Et on a toujours besoin de recyclage, machin, machin. Et du coup, je me suis dit, vu que mes boîtes comme ça là, je ne les garde pas toutes. Parce que j'en ai énormément. J'en ai plein. Déjà là, j'en ai un, deux, trois, quatre. J'en ai cinq. Non, j'en ai six en carton comme ça. J'en ai deux comme ça. Donc une petite et une grande. Sachant que j'en ai celle-là encore. Voilà. J'ai plein de trucs comme ça. Donc voilà. Après, je m'en sers souvent. Donc c'est plutôt bien. Mais ces box-là, j'aime bien. Parce qu'ils ont un beau design. Donc là, c'est le design de ce mois de décembre. Donc franchement, j'aime beaucoup ces boîtes-là. Voilà. C'était juste pour vous dire du blabla. Mais voilà. C'est important. Donc voilà comment ça se présente. C'est... Non, bon, c'est marqué trop. Et je ne comprends rien parce que c'est marqué. Donc je ne vais pas vous dire ça. Donc Glossybox WeLife me ment. Donc voilà. Donc toujours le QR code, voilà, que je ne veux pas me faire vivre. Ou quoique, j'ai ce téléphone-là à côté de moi. Je vais regarder si je peux mettre le QR code. Pour vous donner les prix, etc. Du coup, toujours pareil, petit nœud, petit truc. Toujours pareil, le petit nœud, je le prends parce que je le garde. Voilà. Petit moment recyclage. Voilà. Vous pouvez garder ça. Regardez. J'en ai deux là. Et en fait, je les garde parce que pour faire des... Donc si vous êtes un peu... Du coup, là, ça va en faire trois. Si vous êtes un petit peu travaux manuels, etc. Ces trucs-là, vous pouvez les réutiliser. Voilà. Vous pouvez les couper en deux. En plus, en deux, c'est quand même assez long. C'est des bouts de fil assez grands. Ça ne rentre même pas dans ma... Si, comme ça, dans la caméra. Donc c'est quand même des bouts de fil assez grands. Donc voilà. Moi, je sais que je les garde. Je les réutilise. Je les recycle quand je fais des produits. Quand je fais des activités manuelles, j'hésite pas à m'en servir. Donc voilà. Donc tout se recycle. Voilà. Donc je vais essayer. Et bah du coup, mon téléphone n'a plus de batterie. Donc je vais pouvoir vous donner les prix. Mais c'est pas grave. Donc du coup, je vais vous ouvrir ça. Alors je trouve qu'on a été quand même pas mal gâtés pour ce mois de décembre. Vous allez voir pourquoi. Vous allez comprendre pourquoi je vous dis ça. Ça va dégager là. Les bouts de trucs là. Les trucs comme ça. C'est bizarre. Voilà. Donc la box est comme ceci. Elle est super bien remplie. Voilà. Comparé aux autres mois. Le mois de décembre, ils ont mis le paquet. Donc tous en premier temps, ils nous ont mis ceci. Donc de la marque Glove. Ça, j'adore cette marque. Quand j'ai aidé la marque Glove, leur petit gant et tout. J'adore. Donc là, on a le petit truc pour la nuit. Voilà. Moi, je vais le garder parce que perso, j'en ai pas. J'espère que ça va m'aller. Voilà. Parce que perso, j'en ai pas. C'est tout sympa. Et en fait, je vais m'en servir. Enfin du coup, celui-là, je vais le garder parce que du coup, j'ai de la famille qui s'en sert et tout. Mais lui, je vais le garder. C'est super moelleux et tout. Je vais le garder pour au cas où si je fais des vidéos. Enfin, j'aimerais bien un jour faire des vidéos dégustation. Mais pourquoi pas faire des vidéos dégustation à l'aveugle. Donc, je vais le garder précieusement de côté. Et quand je ferai ces vidéos-là, je prendrai ça avec moi du coup. Donc, ça servira à un moment donné. Ensuite, niveau produit. Donc, on a un produit qu'on avait déjà eu l'année dernière. C'est de chez Ayeko. Le Spoleting Highlighter Pencil Crayon. Voilà. Donc, on a celui-ci en doré comme ça. Moi, je ne vais pas l'utiliser parce que je n'aime pas ce genre de crayon. Tout simplement parce que je n'en mets jamais. Et vu que déjà, je ne me maquille pas très souvent. Je me mets de l'highlighter, mais plus en poudre. Hop, c'est plus facile qu'en crayon. Tout simplement. Là, c'est un crayon bois et tout. Donc, voilà pour ça. Donc, ça, ça ira forcément du coup sur Vinted. Mais ce ne sera pas tout de suite parce que tout le monde va forcément le mettre là maintenant sur Vinted. Ça sera mis d'ici, je pense, un ou deux mois sur Vinted. Ensuite, de chez Pixi. C'est très rare que je les ai dans des box beauté. Enfin, depuis que j'ai commencé les box beauté, la marque Pixi. C'est très rare qu'on ait dans les box. Donc là, c'est le Glowy Tonic. Donc, en format 15 minutes. Enfin, par contre, c'est un mini format. J'ai déjà vu des formats sur Internet de Toxida. Non, Pixi. Toxida, n'importe quoi. De Pixi. J'ai déjà vu des formats beaucoup plus grands que celui-là. Donc, voilà. Après, ce n'est pas grave. C'est un 15 minutes. Sachant que c'est un tonic, je vais pouvoir m'en servir assez longtemps. Mais voilà. Ça, oui, je teste. Et c'est très bien. Je n'avais jamais eu ce produit-là. C'est plutôt cool. En fait, dans toute la box, je n'ai jamais eu de produit. Sauf celui-là. Il n'y a que celui-là que j'avais déjà eu en produit. Donc, je suis ensuite plutôt de la rosée. Je connais déjà cette marque-là. On a déjà eu des produits de cette marque-là. Un gel crème hydratant au concombre bio. Pour normal à mix. Jour et nuit. Donc, c'est une crème pour le visage. 98% bio. Format 60mm. Donc, c'est un très, très beau format. Il fait pratiquement la taille de ma main. Enfin, la taille de ma main. Oui, je coupe le bout de ma main. Trop bien. Je l'ai sentie. Ça sent divinement bon. Voilà. Donc, celle-ci, c'est sûr. Je vais la tester avec grand plaisir. En plus, ça va durer extrêmement longtemps. Parce que c'est en format 60mm. Donc, je suis plutôt contente de pouvoir tester ce produit-là. Ensuite, de chez Banana. Banana, Banana. On a souvent des produits de chez Banana. Mais c'est souvent des produits pour les lèvres. Parce que Banana, ils sont spécialisés dans les lèvres. En plus, c'est vegan. On a testé sur les animaux. Et c'est In Made in Berlin. Voilà. Je crois que c'était Made in France. Non, c'est Made in Berlin. Donc, le Banana. Voilà. Et donc, c'est le Prime Up Banana. Donc, en fait, c'est un baume pour les lèvres. C'est marqué Primeur à lèvres, crémeux aux propriétés nourrissantes. Donc, vu que j'ai les lèvres, là, cette lèvres-là commence à être pétée. Je vais pouvoir m'en mettre dessus. Donc, je suis plutôt contente. Je n'ai pas besoin d'aller m'en acheter. Du coup, je vais utiliser ce produit-là avec grand plaisir. Pendant tout l'hiver. Parce que, du coup, je ne m'en mets pas très souvent. Donc, ça va me faire tout l'hiver, c'est sûr. Donc, voilà. Vraiment contente. Comme ça, je ne suis pas obligée d'en acheter un. J'ai déjà ça dans ma box. C'est déjà pas mal. Et ensuite, le dernier produit. Enfin, le dernier produit, oui, non. Parce qu'il y en a deux à l'intérieur. Donc, ça fait deux, quatre, cinq. Il y a sept produits en tout dans la box du mois de décembre. Donc, je suis plutôt contente. Là, pour ce mois-ci, on en a vraiment pour notre prix. Donc, là, on est Give, Team, Lala, Beauty, Lip Duo, Lip Liner et Lipstick. Donc, en fait, on a un duo. Donc, on a deux produits à l'intérieur et nous, un seul. Si j'arrive à ressortir. Je ne vais pas vous montrer tout de suite. On a un crayon à lèvres, du coup. Donc, pour faire le contour des lèvres. Voilà. Et... Je ne sais pas s'il se taille. Peut-être. Voilà. Bon, bah, on a un crayon comme ça. Donc, je ne pense pas qu'il se taille, en fait. Je ne pense pas qu'il doit se tailler. Enfin, bref, je verrai ça. Donc, on a ceci. Donc, plutôt cool. Et dans la même boîte, on a ça. Donc, le rouge à lèvres, Give the Body, Give the Lala Beauty. Donc, la marque, en plus, je ne la connais pas. Donc, est-ce que c'est la marque Glossy Box ? Je ne pense pas. Déjà, regardez le packaging, comment il est joli. Marbré comme ça et tout. J'adore. Trop beau. Et la couleur, elle est comme ceci. Alors, du coup, je ne sais pas si je vais le garder. En plus, le packaging est vraiment joli et tout. Je n'ai plus beaucoup de rouge à lèvres, mais je ne sais pas si je vais le garder. Parce que c'est un orange comme ça. Voilà, j'ai peur que ça ne m'aille pas au niveau de mes lèvres, ma carnation. Ça sent définitivement bon, par contre. Mais je ne sais pas si ça rend mes lèvres. Voilà, je pense que ça sera un peu clair. Donc, à voir si je le garde ou pas. Et au pire des cas, si je ne le garde pas, le duo comme ça, il ira sur Vinted, comme d'hab. Mais il y a à voir. Je vais voir ça si je le garde ou pas. Et si je le garde, tant mieux. Si je ne le garde pas, tant pis. Vous aurez quand même des nouvelles. Je vais essayer de... Je vous dis bien, je vais essayer. Parce que souvent, je vous dis des trucs, mais je ne le fais pas. Donc là, je vais vous dire que je vais essayer. Je vais essayer de peut-être mettre sur Instagram, mon Instagram qui est MéniTL6, de vous mettre... Bon, sachez une chose que je ne sais pas écrire, je suis dyslexique. Voilà, c'est dit. Mais je mettrai peut-être des petits posts où j'écrirai si j'aime ou pas le produit. Voilà, après peut-être que je ferai des vidéos ou quoi, je ne sais pas. Peut-être que je ferai des vidéos pour que ça soit mieux, pour que je puisse mieux m'exprimer. Mais voilà, on verra bien. Je vais essayer de faire ça, mais pas sûr. Peut-être qu'à la rentrée, peut-être au mois de janvier, je ferai des petits trucs comme ça. Voilà, sachant que mon Facebook me sert aussi pour... Pour, pour, pour Jolimois. Donc voilà, je travaille aussi chez Jolimois, donc ça me sert aussi pour ça. Donc à voir, on verra. Je verrai ce que je fais, mais pourquoi pas faire ça. Au mois de janvier, des petites vidéos pour vous donner mon avis sur tous les... Pour vous donner mon avis sur les produits de make-up que je teste. Donc voilà. A voir, on verra bien. Donc sur tout ce qu'il y a dans ma box, il y a juste l'highliner, enfin l'highlighter comme ça. De chez Eyeko qui ira sur Vinten mais dans quelques mois. Et peut-être ce produit-là parce qu'au final, je ne sais pas si je vais m'en servir ou pas. Voilà, ou peut-être l'offrir à quelqu'un. Ou voilà, ou récupérer 10 euros et puis le donner à quelqu'un. A voir, parce que ça, je ne suis pas sûre de m'en servir non plus. Donc voilà, dommage. Les deux produits make-up de la box, je ne sais pas si je vais m'en servir. Je suis un peu deck parce que sachant que j'aime bien maquiller. Voilà, mais ce n'est pas bien grave. Après, j'ai encore quatre autres produits que je vais garder voloncier. Et que je vous mettrai du coup dans les produits terminés une fois que j'aurai terminé les produits. Et bien écoutez, moi j'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu qui fait toujours plaisir. Un commentaire aussi. A vous abonner à la chaîne. Voilà, si ça vous tente, si ça vous donne envie. Désolée pour la luminosité, ce n'est pas ouf. Mais en fait, je tourne, il est tard. En fait, je tourne le soir. Puis de toute façon, en ce moment, vu les temps pourris qu'il y a, voilà, c'est gris. Donc vaut mieux, même si c'est avec la lumière, tant pis. Donc voilà, moi j'espère que ma vidéo vous aura plu. Je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à très vite dans une nouvelle vidéo. Bye bye !